Laurent Ruquier a réagi aux accusations de violences verbales, psychologiques et physiques émises par d'anciennes partenaires de Stéphane Plaza et prend la défense de l'animateur de M6. Laurent Ruquier monte au créneau. Celui qui faisait sa première sur BFM Télévision, ce lundi 25 septembre 2023, a réagi aux accusations de violences verbales, psychologiques et physiques portées par plusieurs anciennes partenaires de Stéphane Plaza. L'animateur de Maison à Vendre sur M6, est aussi un collaborateur régulier de Laurent Ruquier. Il participe par exemple souvent aux grosses têtes, sur RTL et est l'homme des rôles principaux de la pièce de théâtre Un couple magique, signé de la main du compagnon d'Hugo Manos. Je prends toujours ce genre de choses avec beaucoup de pincettes. On a vu des tas d'affaires du même genre qui ont été contredites ensuite par les intéressés eux ou elles-mêmes, a premièrement déclaré Laurent Ruquier auprès de nos confrères de Pure Media. Comme point Stéphane Plaza toujours bienvenu aux grosses têtes le présentateur de 60 ans, a poursuivi en prenant la défense de Stéphane Plaza, il faut laisser Stéphane tranquille pour qu'il puisse se défendre de ses accusations. Je n'ai aucun doute sur sa probité, a-t-il assuré, avant de revenir sur l'absence du sociétaire aux grosses têtes, ces derniers jours, pour l'instant, il est absent parce qu'il est en tournage d'un téléfilm. S'il en a envie, il sera le bienvenu, a-t-il promis. Stéphane Plaza est effectivement occupé par la captation d'une fiction intitulée En Cavale, pour M6. Il y incarne Grégoire Guérin, un informaticien au caractère un peu loufoque, accusé d'avoir détourné 100 millions d'euros à une multinationale qu'il employait. Stéphane Plaza dénonce des accusations fantaisistes mises en cause par trois femmes, dont les récits ont été rapportés dans un article de Mediapart paru le 21 septembre dernier, Stéphane Plaza n'avait pas souhaité réagir personnellement. En revanche, son avocate Hélène Plumet, a, elle, dénoncé des allégations totalement extrapolées, voire mensongères et des accusations fantaisistes, expliquant aussi que les trois personnes ayant témoigné sont toutes d'anciennes fréquentations de l'animateur qu'il a finalement éconduites et qui se sont liguées contre lui pour lui porter préjudice par tous les moyens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501